Alors je m'appelle Jean-Claude Acquahir, je suis membre fondateur du groupe Avilet et le compositeur du groupe. Je crois qu'elle remonte à l'écoute d'une pièce de guitare que jouait mon oncle. J'ai un oncle germain qui était un guitariste autodidacte, qui jouait très très bien la guitare, qui adorait la bossanova et la musique brésilienne classique. Et je me souviens que tout petit, je lui ai entendu jouer une pièce de Bilalobros, qui était, me semble, une étude en mi-migneur que j'ai par la suite travaillé puisque j'ai fait de la guitare classique. Plus tard, mais très vite aussi, j'ai eu la chance de travailler avec Avilet dans un studio d'enregistrement. Et le responsable du studio s'appelait Jean Coste. Et il avait fait un montage qui avait obtenu un prix Radio France, qui était la mort du loup d'Alfred de Vigny, sur laquelle il avait placé l'adage d'Albinroni. C'était grandiose. Il y en a beaucoup. Il y a ceux qui m'ont aidé à faire cette trajectoire. Il y a ceux que j'ai rencontrés et qui m'ont éclairé de leur connaissance, mais aussi de leur talent, je pourrais dire des compositeurs, Bruno Coulet, Michel Lofer. Il y en a des tas qui... Je crois que tous ceux avec lesquels on a collaboré et qui nous ont ouvert un petit peu plus les yeux ont été pour moi de véritables repères, de véritables fers, de véritables phares, pardon. Je pense à Andy Emler, je pense à des gens aussi, pas forcément dans la musique, mais Sidila Bicharkawi, chorégraphe avec lequel nous avons travaillé, qui nous ont illuminés, je dirais, de leur savoir, de leur talent. Alors, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup la musique classique, vraiment en très général. J'aime beaucoup les symphonies de Malheur. J'aime beaucoup la musique de Grieg. J'écoute beaucoup de musique orchestrale, de musique de films aussi. Les musiques évidemment de John Williams, des compositeurs italiens, etc. Il n'y a pas un compositeur à proprement parler. Il y a Bach évidemment, sur lequel j'ai travaillé aussi en tant que guitariste. Mais on m'avait dit Bach, il ne faut pas le citer. Parce que tout le monde le cite. Donc, je n'ai pas de... je ne pourrais pas en retenir un parmi tous ceux-là. Et voilà. C'est difficile de répondre. Moi, je suis toujours très ému à l'écoute de certaines pièces. Je veux dire, moi, je dois avouer que je pleure systématiquement lorsque j'entends, je ne sais pas moi, l'adagiette de la cinquième symphonie de Malheur, que je trouve sublime le concerto pour piano et orchestre de Ravel, que j'aime beaucoup, Pyrgynt de Grieg, que voilà. J'aime beaucoup la musique orchestrale en général, la musique classique orchestre. Je ne sais pas si je pourrais là aussi citer une œuvre en particulier. J'aime beaucoup les symphonies de... les symphonies de Sibelius, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses que je pourrais dire, mais pas une en particulier. Un mot, c'est court. Un adjectif aussi. Je dirais, pour moi, c'est... c'est le dépassement de la mort. Le public que j'aime, j'aurais tendance à dire que c'est celui qui est... suffisamment curieux pour passer d'une... d'une chose à découvrir à l'autre. C'est un public aussi qui, forcément, doit faire confiance à des gens qui programment. Et... j'aime bien les publics qui ne vous attendent pas forcément dans un couloir, en quelque sorte. Nous, nous sommes des chanteurs un peu... un peu particuliers. On vient de la tradition, mais on n'est plus forcément des chanteurs traditionnels. Et on est des musiciens qui flirtons avec le jazz, avec la musique classique, etc. Et finalement, on est un petit peu partout et un peu nulle part. Donc, j'aurais tendance à dire que... c'est peut-être intéressé, mais j'aurais peut-être tendance à dire le public qui me semble le plus... le plus... le plus intéressant, le plus intelligent, c'est celui qui... qui dépasse ses limites et qui est capable d'entendre et de dire, bon... j'écoute et je jugerai.